T'as-moi ton assiette, Arthur. Alors, ça a été cette semaine, du coup ? Oui, très bien, comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal tant que tu travailles correctement, n'est-ce pas, Arthur ? Je suis sûre qu'il va continuer sur cette lincée. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. On va regarder, c'est toujours les mêmes. ...dans la nuit dernière aux alentours de 23 heures. Il s'agirait d'un règlement de compte entre deux jeunes d'une vingtaine d'années. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital dans un état instable. L'individu d'origine tunisienne, responsable des coups, est toujours recherché par la police. Et voilà, c'est toujours la même chose. Ils se croient chez eux, ici, à imposer leurs règles et leurs violences. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays de merde si c'est pour agir comme des racailles. On est en France, ici, putain ! Je n'aime pas quand ton père réagit comme ça devant toi. Ce qu'il veut dire, c'est qu'ils n'ont pas la même culture, ni la même éducation que nous. Le mieux pour eux, ce serait qu'ils retournent dans un pays où ils ont plus leur place. Ce n'est pas contre eux. C'est juste qu'on aurait moins de problèmes et on serait plus en sécurité si on vivait avec des gens qui nous ressemblent. Arthur, tu comprends ? Oui. C'est pour ça que je préférerais que tu ne les fréquentes pas. D'accord. Vos camarades danseurs nous auront rejoints. Comme vous le savez, chaque élève doit présenter un spectacle pour la fin de l'année. Ah, Nervé, je t'en prie, rembours. Du coup, du coup, j'ai pensé que ça serait bien d'associer danseurs et musiciens pour une prestation commune. Cela vous permettra d'apprendre à travailler en équipe avec une personne que vous ne connaissez pas. J'attends de vous de l'originalité, de la connexion et surtout, surtout du partage. La liste des binômes est inscrite ici. Je vous laisse faire connaissance de votre partenaire et je vous conseille de travailler dès à présent. Salut ! Tu dois être Arthur ? Moi, c'est Nawel, qu'on fait équipe pour le projet. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai trop hâte de commencer. C'est vraiment une bonne idée de mixer musique et danse. En plus, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, ouais. Sinon, tu as déjà quelques idées ? Non. Moi, oui. En plus, si tu fais du piano, ça pourrait être intéressant de... Il faut que j'aille. Bah, bonne journée à toi aussi, hein. Alors, t'as des idées pour la musique ? Je sais pas. Tu sais, j'ai compris que ce projet ne t'enchantait pas vraiment, mais il va falloir que tu mettes un peu du tiens au moment, si tu veux qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Bah, dis-moi toi, par exemple, tu préfères jouer quoi comme musique ? Bah, je sais pas trop. Moi, je joue du classique, des trucs assez calmes. D'accord, ok. Bah, du coup, peut-être pour la danse, on pourrait partir sur un mélange de classique et de contemporain. T'en penses quoi ? Euh, je connais pas grand-chose à la danse, mais... Enfin, t'es sûr de savoir danser sur ce genre de style ? Bah, oui, si je te le propose. Tu m'imagines danser quoi, en fait ? Je sais pas, du... du hip-hop. Enfin, quelque chose de plus énergique, quoi. Ok, je vois. T'as cru que j'allais twerker aussi ? Non, sérieux. Euh... Je suis assez polyvalente, mais je préfère le classique et le contemporain. Ah ouais ? Sérieux ? Bah, faudra encore voir ce que ça donne. Pardon ? Ok, je vois. Monsieur a besoin de concret. Bah, vas-y, Mozart. Je donne une sonate. Tu vas voir. Ok, si tu veux. Tu vas voir. Je crois qu'on tient quelque chose. On a bien avancé aujourd'hui, en vrai. T'en penses quoi, de la fin de la chorégraphie ? Moi, je trouve qu'elle est un peu trop simple. Ouais, ouais, t'as tout sûrement raison. Ah, il y a une manifestation étudiante dans deux heures en ville. Tu veux venir ? C'est pour quoi ? C'est pour lutter contre la précarité étudiante. Bah, je peux comprendre que t'y ailles, mais personnellement, je me sens pas vraiment concerné. Ah bah, t'as quand même conscience que c'est un problème et que ça concerne pas mal d'étudiants, non ? C'est pas vraiment un problème. Ah ouais, je vois. Mais tu sais, si toutes les personnes réfléchissent comme toi, les choses, elles risquent pas de s'améliorer. Mais de toute façon, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le piano, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est cool aussi de sortir, de rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles choses. Enfin, bref, de vivre, quoi. Si tu le disais. Ok, ben, sur ce, j'y vais. Je dois aller combattre les injustices de ce monde. À demain, le pianiste solitaire. Sous-titrage ST' 501 Eh, Arthur, j'ai une super nouvelle. J'ai enfin terminé la chorégraphie. Ah ouais, ben, bien joué l'artiste. Attends, mais depuis quand tu fais des blagues, toi, en fait ? Bah, depuis toujours. Comme quoi, tu me connais pas si bien. Madame, je ne juge pas aux premières apparences. Ok, j'avoue. Sur ce coup-là, tu marques un point. Tu serais libre demain, pour que je te la montre ? Ah, dis c'est dur, si tu veux. Ok. Ok. Désolée, j'ai eu un imprévu en venant. Ouais, ben, comme d'hab, quoi. C'est quoi ton excuse aujourd'hui ? Non, mais je suis sérieuse, là. Il y a un jeune de mon quartier, il s'est fait agresser par des connards. Ouais, je suis sûr que tu exagères. Il y a sûrement une raison. Mais c'est trop compliqué pour toi d'avoir une réaction normale face à quelque chose de grave. Bah, ça doit sûrement arriver dans ton quartier, non ? Quoi ? Il a quoi, mon quartier ? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais comment sont les gens qui habitent. Attends, mais tu veux en venir où, là, en fait ? Non, mais le prends pas personnellement. Je vous mets pas tous dans le même sac, ok ? Mais reconnais que c'est un peu à cause des étrangers si on se sent en danger dans un certain quartier. Putain, mais t'es vraiment con gros raciste, en fait. Comment j'ai pu être aussi conne ? Au début, je pensais que t'étais juste maladroit ou que j'interprétais mal les choses, mais en fait... Tu sais quoi ? Tu me dégoûtes. À table ! Oui, oui, j'arrive. Il va bientôt rentrer sur scène. C'est le premier à passer. Bon, j'espère qu'il va pas faire d'erreur. T'inquiète pas, tu connais ton fils. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Nawel ne pourra pas venir ce soir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hier soir, on a appris qu'elle s'était fait agresser en rentrant chez elle. Mais rassure-toi, elle est à l'hôpital. Je suis vraiment désolé, Arthur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il ne va pas sur scène ? Vous êtes le père d'Arthur ? Oui, vous pouvez m'expliquer pourquoi il ne joue pas ? Nous venons d'apprendre que sa camarade ne pourra pas être présente ce soir. Et alors, il peut très bien assurer sa prestation tout seul ? Je pense pas que ce soit une bonne idée, c'était un projet collaboratif. La décision ne vous revient pas. Il a travaillé dur pour ça, il en est tout à fait capable. N'est-ce pas, Arthur ? Arthur, va sur scène, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé, c'est trop dur. Je devais jouer avec Nawel. Mais elle n'a pas pu venir. Il lui est arrivé quelque chose de terrible. Il y a deux mois, je m'en serais foutu. Parce qu'avant tout ça, je la détestais. Pourquoi ? Je ne sais même pas. Peut-être que c'était l'idée que je me faisais d'elle. Parce qu'en vrai, je ne la connaissais même pas. Et au final, je me rends compte que je ne vaux même pas mieux que ces sales agresseurs. Ouais. Remplis d'indifférence et de haine. On s'est entraînés ensemble, parce que tous les jours, j'ai appris à la connaître. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, quelqu'un d'aussi formidable. Nawel m'a toujours tendu la main. Alors que moi, bien, j'agissais comme un con, incapable d'accepter la différence. Et aujourd'hui, Nawel n'est pas là. Et je me rends compte plus que jamais que j'ai besoin d'elle. Et je me rends compte plus que jamais que j'ai besoin d'elle. Et je me rends compte plus que jamais que j'ai besoin d'elle. Et je me rends compte plus que jamais que j'ai besoin d'elle. Merci.